D'abord, premier point, moi je suis très surpris de vous voir ici ce soir, parce qu'il y a quelques mois, nous avions eu ici un débat avec Tariq Ramadan, suite auquel vous étiez répandu dans tous ceux qui veulent bien vous écouter, par écrit ou par oral, que c'était un débat indigne qui avait été animé par un naze assisté de deux buses. Et j'ai pas trop changé d'avis là-dessus. Quand il s'agit de la promotion de votre livre, le naze n'est plus si naze et les deux buses sont devenus des aigles. Je vais vous répondre là-dessus. Je vous remercie de mettre la question là-dessus, je suis très heureux de vous en parler. Vous savez, moi j'ai des phrases qui peuvent ne pas être désolées. Mais vous êtes pas très joueurs. Alors laissez-la répondre là-dessus tout de suite. Non mais attendez, parce que je dis ça parce que vous y revenez dans le livre. Moyen en quoi ? Vous êtes allé débattre avec Tariq Ramadan quelques semaines après chez Tariq. Oui, bien sûr. Vous vous êtes fait éparpiller façon puzzle. Façon puzzle. Éric Nelot, c'est pas parce que vous vous êtes fait humilié publiquement dans cette émission. Je ne suis pas très favorable à vos essais, mais là j'avais mal pour vous. Non, écoutez, arrêtez. Vous avez une remontée d'orgueil qui est pas difficile. Alors attendez, on laisse parler car on a une fois à la stéril. Voilà ce qui s'est passé. C'est minable, c'est tellement digne de vous. Mais vraiment, alors là, Éric Nelot, vous avez fait ici, sur ce plateau, dans cette émission, vous avez été lamentable l'un comme l'autre face à Tariq Ramadan. Vous avez invité un prédicateur intégriste, qui est le représentant d'une des confrérie les plus dangereuses qui soient, celle des frères musulmans. Pour la petite histoire, c'est juste elle qui a fait échouer la réforme de l'islam et qui est responsable d'un certain nombre de dégâts en Égypte et en Algérie. C'est pas n'importe qui, Tariq Ramadan. Quand on travaille sur lui, on a tous ces fanétiques aux fesses pendant des années. C'est pas exactement le même courage que de devoir faire la petite sortie que vous venez faire face à moi pour une remontée d'orgueil. Quand il vient sur ce plateau, Éric Nelot, vous livrez mon nom. Et ensuite, pendant 10 minutes, Tariq Ramadan, vous livrez mon nom. Et Tariq Ramadan, pendant 10 minutes, ment. Il sous-entend que je suis islamophobe. Si vous avez un peu lu le livre, vous avez peut-être compris que c'était faux. Ça, effectivement. Il sous-entend que je suis vaguement lié à une sorte de complot sioniste, qu'en gros, je lui reproche de soutenir la Palestine. C'est pas ce qu'il a dit sur ce plateau. Il dit que c'est pas ce qu'il a dit sur ce plateau. Non, ce n'est pas vrai. Alors, vous ne décodez pas. Je vais vous dire exactement ce qu'il a dit. Je vous dis exactement la phrase qu'il a dit. Vous ne décodez pas quand il parle à son public. Quand il dit à son public, Caroline Fourest, « Ne supporte pas la façon dont je soutiens la Palestine. » C'est une façon de dire que Caroline Fourest... Il ne me dit pas qu'il l'a dit ici, qu'on a laissé passer ça. C'est faux. Il l'a dit ici. Mais regardez vos propres archives. C'est faux. Mais vous mentez, Irénolo. Vous ne vous en souvenez pas. Il a dit Caroline Fourest... Vous entendez bien ce que vous voulez entendre, c'est tout. Écoutez, alors là, je demande aux gens d'aller vérifier sur Internet, parce que vous êtes incroyable. Moi, je l'ai vue et revue cette scène. Il faut qu'on vérifie. Oui, ça, il faut qu'on vérifie. Je dois dire, là, je me souviens pas mal. Caroline Fourest ne supporte pas la façon dont je soutiens la Palestine. Ce qui est une façon de sous-entendre, et à ce moment-là, vous acquiescez à l'écran, c'est peut-être une question de montage, et vous n'êtes peut-être pour rien, et je veux bien vous l'accorder, que Caroline Fourest travaille sur Tariq Ramadan parce que je soutiens Israël, parce que je serai sioniste. Ce qui est un message qui passe au fait de ses sympathisants. Alors là, c'est vos conclusions, d'accord. Donc il n'a pas dit ça, mais ce sont vos conclusions. Non, ce sont mes conclusions. Ensuite, il fait un numéro, et ça, vous n'y êtes pour rien, il fait un numéro que n'importe qui aurait laissé passer, où il sort une citation de lui, et il fait croire que je suis malhonnête, parce que je cite ce qu'il a dit sur l'homosexualité, à savoir que pour l'islam, c'est une perturbation, un déséquilibre, un dysfonctionnement, et je ne cite pas la deuxième partie de la phrase, parce qu'il ne s'y associe pas, et qu'il parle de savants, qu'il parle des... Non, mais je me souviens d'ailleurs d'avoir bien repris, là. C'est homosexuel comme des malades. Donc je ne cite pas la phrase à laquelle il ne s'associe pas, par pure honnêteté intellectuelle, mais ça, c'est un détail. Mais Éric Nolot, est-ce que vous pouvez comprendre... Je vais essayer de me mettre à votre niveau. Non, mais arrêtez avec cette mort, c'est insupportable. Écoutez, non, mais ne commencez pas vos phrases. Non, mais vous ne croyez pas, on est sur des sujets un tout petit peu sérieux. Vous n'êtes pas obligés d'être aussi méprisants, simplement parce que quand il est venu là... Non, non, elle n'est pas méprisante du tout. Elle est violente, mais pas méprisante. Non, non, elle n'est pas méprisante. Est-ce que vous pouvez comprendre, je vous rectifie tout de suite, je vais essayer. Vous avez vu le ton que vous avez employé. Je vais essayer. Après le passage ici, pour vous, c'est juste une émission de télévision. Quand l'émission de télévision est diffusée, moi, je reprends 6 mois de travail derrière, d'insultes, d'attaques. Les 10 minutes contre moi, c'est des milliers de messages d'injures homophobes, des messages d'intimidation derrière. Je prends ça dans la figure, je vais voir l'émission, je m'aperçois que personne pendant 10 minutes ne connaissait évidemment ce dossier, mais je ne vous en veux pas parce que Tariq Ramadan est quelqu'un qui est redoutablement... Combien d'années de travail ? 5 ans. 5 ans sur lui. Il faut 5 ans pour savoir exactement le reconnaître. Et vous vous faites partiez par lui quand même. Non, et bien ça, c'est votre avis, ça vous fait plaisir de votre embeuille. Pas du tout. De vous dire, non, c'est pas l'avis général. Vous pensez, vous continuez à penser qu'on ne doit pas l'inviter. Parce que ça, c'est quand même un paradoxe. Vous continuez à penser, parce que c'est finalement contre la liberté d'expression quand même, ça c'est important, vous continuez à penser qu'on ne doit l'inviter sur aucun plateau télé. Non, je dis exactement dans le livre, la preuve c'est que je suis allée débattre avec lui sur France 3, donc vous ne pouvez pas me dire ça. Je pense, c'est l'ordre de votre présence, c'est ça le problème. Je pense, non, non. Vous êtes la seule à détenir la vérité sur... Non, c'est ça. Mais calmez pour 5 minutes, je vous explique. Quand quelqu'un défend l'islam radical, politique, aussi dangereux que celui des frères musulmans, si effectivement on veut lui donner une tribune dans une émission grande écoute, et que sa spécialité c'est de mentir dans un plateau, et il l'a fait en l'occurrence 3 fois ce soir-là, il passe pour un intellectuel brillant, sympathique, ouvert d'esprit, musulman moderniste, et il n'y a personne en face pour le mettre face à ses contradictions. Oui, c'est de la désinformation, évidemment que c'est de la désinformation. Juste un exemple de ce qui est grave dans son passage ici. Personne n'a dit à aucun moment pourquoi il venait d'être limogé de son poste de conseiller en multiculturalisme à la mairie de Rotterdam. Il a pu faire croire ici que c'était parce qu'il était victime d'une cabale, donc de l'affreuse Caroline Fourez, sans doute islamophobe et probablement sioniste. La réalité, c'est que Tariq Ramadan a été limogé de la mairie de Rotterdam parce qu'il travaille pour une télévision iranienne, financée par le gouvernement d'Ahmadinejad, qui a juste fait tirer sur la foule, juste fait assassiner ses opposants politiques au même moment où M. Tariq Ramadan travaillait pour cette antenne, et que quand la mairie de Rotterdam l'a découvert, ils ont trouvé que ce n'était pas extrêmement compatible avec un poste de conseiller en multiculturalisme. Quand ce n'est pas dit sur un plateau de télé où il passe, c'est qu'il peut faire croire que c'est un musulman ouvert d'esprit. – Vous avez abordé ce point avec lui, oui ou non, chez Tadé. – Oui, exactement, je l'ai abordé chez lui. – Il a réfuté ce point, vous n'avez rien pu produire comme preuve flagrante. – Mais Eric Nolot, vous êtes absolument incroyable, mais laissez-moi terminer. – Vous avez beau avoir la science infuse, vous n'avez pas réussi à le mettre face à ces contradictions si tentées qu'elles existent. – Vous êtes absolument hallucinant, vous y croyez dur comme fer. – Regardez à votre tour cette émission. – Mais Presse TV, la télévision dont je vous parle, M. Nolot, elle est publique, il suffit que vous alliez sur Internet, vous êtes grand, financé par le régime iranien, et vous verrez les émissions de M. Tariq Ramanan. Je peux même vous raconter une émission particulière qui est particulièrement sensible. – Je ne sais pas que je n'ai pas sur cette télé. Lui, conteste que ce soit la raison de son licenciement. On ne va pas faire une demi-heure sur Ramadan. – Mais lisez la presse néerlandaise, c'est faux, il ment. C'est justement bien le problème. C'est évidemment la raison de son licenciement, c'est écrit dans tous les journaux aux Pays-Bas. Enfin, il suffit de connaître un tout petit peu le dossier. – Ce qui est intéressant, et là, je voudrais revenir au contenu, parce qu'on reste sur le sujet et on revient au contenu du livre. – Oui, justement, oui, mais c'est pour ça, et là, c'est là où elle m'a convaincu, justement en rapport avec cette émission qu'on a pu faire ensemble, c'est qu'elle nous reproche, puisqu'on sait qu'on a plutôt, vous, Nono, plutôt moi des idées de gauche, elle reproche aux gens de gauche de faire preuve, ça c'est un des sujets du livre, d'un peu trop d'angélisme vis-à-vis de ceux qui pourraient être des intégristes musulmans, simplement parce qu'on ne veut pas être accusé de montrer du doigt une religion plus qu'une autre, c'est bien ça ? – Oui, je pense qu'on est évidemment, mais en même temps ça part de quelque chose assez sain, et même moi, je confesse que je ne traite pas sur l'intégrisme musulman comme je traite de l'intégrisme chrétien, ne serait-ce que parce qu'il y a le risque d'une instrumentalisation raciste ensuite de cette dénonciation, mais je refuse cette posture, qui est souvent le cas à gauche, qui consiste à se dire, puisque en dénonçant l'intégrisme, je risque de faire monter le racisme, je vais être extrêmement courageux quand il s'agit d'énoncer l'intégrisme chrétien, mais quand je suis face à un prédicateur intégriste musulman, je vais être redoutablement poli, et je vais trouver que certains de ces propos sont absolument acceptables, alors que si, fondamentalement, on était face à un fondamentaliste chrétien, tout le monde trouverait que c'est homophobe et que c'est sexiste. Donc là, il y a un deux poids deux mesures, il y a un relativisme culturel. – Vous pouvez généraliser ça, c'est ça qui est incroyable, vous prêtez aux autres constamment, sans cesse, voilà, vous faites la fin du raisonnement. – Tous les deux, vous avez été très malheureux de ce que j'ai écrit sur votre prestation lamentable face à Théry Kramadon. – Mais vous n'êtes pas obligé de considérer que les idées sont des généralités. – Vous avez été trop mal de gens avec ce prédicateur, et vous auriez certainement été plus célèbre avec un prédicateur chrétien. – Mais comment vous pouvez affirmer quelque chose ? Comment vous pouvez juger une émission qui n'a pas eu lieu, d'un débat qui n'a pas eu lieu ? – Non, mais là, je vous parle, Eric, mais je ne parle pas que de vous, vous comprenez ? Il y a aussi nos réalités en dehors de vous et de cette émission. – Je comprends bien, mais c'est… – Je vous parle de gens, et à la gauche en général. – Moi, je vous parle, ça fait dix ans que je travaille sur ces questions-là. J'ai travaillé sur l'intégrisme chrétien, j'étais absolument applaudie, louée, y compris dans des magazines de gauche et très à gauche. Quand je me suis mis à travailler sur l'intégrisme musulman, j'ai commencé à prendre des attaques et des procès d'intention que je n'avais pas. Alors c'est la même méthode. – Sous-titrage FR 2021